Ok, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement fan d'Apex, et si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà vu des vidéos sur ma chaîne, vous savez que parfois je me plains d'Apex Legends. J'adore Apex, mais c'est un jeu sur lequel je travaille tous les jours, depuis 5 ans, et il y a forcément des problèmes. Et je voulais faire écho à pas mal de discussions qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux concernant Apex Legends et son année 2023. Et je pense qu'effectivement, Apex Legends a vécu cette année, en termes de contenu, de qualité de jeu, et globalement de réception au niveau du public, sa pire année. Alors, est-ce que c'est sa pire année en termes de revenus pour e-spawn et Electronic Arts ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'action chez EA, je ne fais pas partie du board de chez Electronic Arts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'accueil de la communauté, on est très très loin de la saison 8, et de tout le rayonnement qu'Apex Legends a pu avoir dans les années passées. Mais je voulais absolument faire cette vidéo, parce que vous le savez, quasiment tous les ans, je fais une petite vidéo rétrospective de l'année sur Apex, et je trouve ça intéressant, au final, d'en discuter avec vous, parce qu'on est aujourd'hui une chaîne FPS, où on fait majoritairement du Apex Legends, je n'ai pas toujours fait uniquement du Apex Legends sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'est un jeu qui prend énormément de place. Donc, en discuter avec vous calmement, pour faire un petit point de ce qui se passe sur le jeu, je pense que c'est intéressant. Déjà, un truc à comprendre avec cette année 2023, les amis, c'est que d'un point de vue accueil de la communauté, il y a vraiment eu un souci au niveau de la façon dont Respawn a communiqué, à mon sens. La première chose, ça a été cette saison, début d'année, où on a eu une espèce de saison reset, avec l'arrivée des classes, etc. Et ça a été une saison qui a été globalement pas trop mal accueillie par la communauté, au début, en se disant, « Ouais, c'est pas mal, on est en train de faire quelque chose de rafraîchissant sur le jeu », mais la vérité, c'est que ça a eu un impact relativement négatif ensuite sur le jeu. Pourquoi ? Parce que ça a donné le go pour cette année 2023. Il faut quand même garder un truc en tête, c'est que depuis la sortie du jeu, cette année, ça a été l'année qui, d'un point de vue objectif, a eu le moins de contenu nouveau sur le jeu. Alors je sais que certains vont peut-être tilter là-dessus, mais tous les ans, on a eu au moins une nouvelle map. Et une nouvelle map, les amis, ça veut dire plein de trucs. Même l'année 0 d'Apex Legends, quand il est sorti en 2019, on avait eu Octane, on avait eu surtout World's Edge, et on avait eu quand même 6 mois de jeu qui était dans un état absolument anémique. On a eu la sortie évidemment de la meilleure map du jeu, à savoir World's Edge, la fin de l'année, mais... Le truc à comprendre, c'est qu'on avait quand même quelque chose, on avait une perspective d'avenir dans laquelle on pouvait se projeter. Aujourd'hui, sur Apex, maintenant que le jeu a 5 ans, on est sur quelque chose d'un peu différent. Plutôt que d'espérer quelque chose de nouveau et de sympathique pour Apex, on est un peu en train de se demander pourquoi est-ce que le jeu est en train de péricliter. La vérité, en fait, c'est que quand on regarde d'autres jeux à succès qui durent non pas 3 ans en mode express ou 5 ans à la PBBG, quand ils sont vraiment prime de leur niveau, mais des jeux qui durent 10, 15, 20 ans, bah en fait, c'est des jeux qui ne modifient pas tant que ça leur gameplay. Ils ajoutent des petits trucs, regardez CS. CS, c'est quand même une espèce de fraude. Aujourd'hui, dans le paysage vidéoludique actuel, et la seule façon pour CS de continuer d'exister, c'est parce qu'il y a un énorme écosystème autour des lootbox, autour de l'e-sport et autour aussi du fait que ce soit le plus vieux FPS compétitif au monde qui aujourd'hui tourne encore. Apex Legends, on est très loin de ça. Et la seule qualité qu'a Apex Legends, que je trouve personnellement très intéressante à noter, c'est le fait que ce soit un jeu qui principalement aujourd'hui, et je ne dis pas ça en étant du tout en second degré, parle aux joueurs manettes. Apex Legends, comme Call of Duty, est un des seuls FPS du marché à respecter et à mettre en avant les joueurs manettes. On a une vraie scène compétitive où les joueurs sont à plus de 50% des joueurs manettes, tous les nouveaux joueurs de la scène compétitive sont des joueurs manettes, et en fait, on se retrouve avec un jeu qui a cette identité. Apex Legends, pour les petits gars qui pensent encore que le clavier-souris, c'est le futur du jeu, ce n'est pas le cas. C'est la manette. Et c'est comme ça, et ce n'est pas plus mal, parce que c'est même plutôt positif pour le jeu, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi ? Parce que ça va permettre au jeu de subsister, et vous pourrez continuer de jouer avec la clavier-souris, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, Apex Legends est avant tout un jeu manette. Ce qui lui donne une position dans le marché. Quand vous jouez à des FPS manettes, aujourd'hui, vous avez quoi comme choix ? Si vous êtes américain, vous pouvez peut-être éventuellement jouer à Halo, sinon c'est Call of Duty, Warzone, et ensuite, il y a Apex en fait. Parce que derrière, les FPS compétitifs auxquels on joue au clavier-souris, qui sont assez mainstream, Valorant, CS, EFT, Overwatch, je sais très bien qu'il y a des gens qui jouent à Overwatch, à la manette les amis. Et pareil, par exemple, pour Rainbow Six, il y a une vraie communauté manette, notamment sur Xbox aux Etats-Unis, qui se joue à Rainbow Six à la manette. C'est très particulier, et même si on a Woldy, qui était le premier streamer sur Twitch à avoir le plus de subs cette année, on est loin d'un phénomène normal. On est d'accord ? Apex Legends est un des leaders du marché en termes de FPS gratuits, aujourd'hui, pour les joueurs manettes. Ça veut dire quelque chose, en fait. Ça veut dire que les gens qui jouent avec ce device sont très attachés à Apex Legends, parce que leur autre choix en termes de FPS, ça va être quoi ? Ça va être Call of Duty ? Et en fait, du coup, on se retrouve dans une situation qui, à mon sens, est exploitée par Respawn aujourd'hui, c'est là-dessus où je voulais en venir, c'est qu'à mon avis, Respawn sait très bien qu'aujourd'hui, ils ont une position suffisamment bien installée, notamment à cause de leur stratégie par rapport aux joueurs manettes, ce qui leur permet, en fait, d'avoir un petit peu de battement au niveau du contenu qu'ils vont publier. Et la vérité, c'est que je trouve qu'ils sont vachement, vachement en retrait par rapport à ce qu'ils pourraient faire sur Apex. Je vais prendre un exemple d'un jeu auquel je ne peux plus jouer parce que j'ai juste de burn-out dessus, mais vous allez comprendre, en fait, à quel point ce jeu est d'un point de vue générationnel beaucoup plus important et beaucoup plus énorme qu'Apex. Ce jeu, il s'appelle Fortnite. J'y ai joué pendant deux ans, j'ai fait énormément de contenu dessus, j'ai fait du cast, j'ai vraiment fait partie de ces écosystèmes de Fortnite. Le truc qui manquait sur le jeu, c'était tout ce qui était non compétitif et fun. Aujourd'hui, sur Fortnite, les amis, on pouvait jouer à Fortnite en construisant des Legos. Alors, on est très très loin de ça sur Apex Legends, mais vous voyez en fait la différence de portée entre un Apex et un Fortnite. Fortnite, il englobe plein de paramètres de jeu qui transcendent en fait le genre, alors que Apex Legends se cantonne uniquement dans ce qu'on peut appeler le tryhard. C'est la seule chose qui, à mon sens, coûte énormément à Apex, c'est de ne pas mettre suffisamment d'argent de développement dans les aspects non compétitifs d'Apex Legends. Au bout de 5 ans, les gens qui, par exemple, jouaient de façon sérieuse il y a 2-3 ans à Apex et qui arrêtent et qui reviennent, ils n'ont pas envie d'aller faire du mode classé et de se faire déchirer la tête et d'avoir l'impression de ne pas progresser. Et en fait, pour moi, cette année 2023, ça a été vraiment la preuve que du côté de chez Respawn, en tout cas, sur les 5 dernières années, on n'a pas prévu, à mon sens, que Apex Legends devait vraiment, s'il voulait s'inscrire durablement dans l'écosystème vidéoludique actuel, miser aussi sur le fun. Je ne demande pas à Apex de devenir Fortnite, c'est impossible. Fortnite veut détrôner Roblox, qui est probablement le jeu le plus populaire du monde chez les moins de 12 ans et en fait, ça concerne énormément de joueurs dans le monde, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Apex, à mon avis, il devrait vraiment réfléchir au fait que les gens se barrent du jeu parce que le jeu n'a pas de nouveauté et qu'il est trop difficile. Alors évidemment, les amis, j'ai bien conscience qu'au bout de 5 ans, on n'ait peut-être pas envie spécialement de jouer au même jeu et c'est normal de partir et de revenir et pour ceux qui sont inquiets de se demander si les 200, 300 ou peut-être 500 voire 6 000 euros que vous avez investi sur le jeu au fil des années vont disparaître. Sincèrement, je me coupe un doigt si Apex Legends ferme ses portes dans les 5 années qui viennent. Je pense sincèrement qu'Apex en a largement pour 5 ans encore. Par contre, Apex au prime d'Apex, à savoir avec la saison 8 par exemple, pour ce qui est de la popularité du jeu, je ne suis pas persuadé. Sincèrement. Et ça va être à respawn de négocier et de réfléchir aussi à ce qu'il doit faire. Parce que j'adore Apex Legends, j'espère que je jouerai toujours à Apex Legends, mais vous avez dû le remarquer, ces 6 derniers mois, avec les changements en classé, etc., je me suis vraiment senti être mis sur le côté. Et je pense comme beaucoup de joueurs solo. Et au-delà du côté de fun, ce qui m'a vraiment manqué sur cette année 2023 et qui conclura cette rétrospective de l'année, c'est sincèrement le manque de contenu et le manque de réflexion pour les joueurs solo. C'est pas parce qu'un jeu se joue à 3 et que le design du jeu se joue à 3 qu'il faut mettre de côté les gens qui lancent les parties en jouant tout seul. C'est, à mon sens, le côté design le plus tragique du jeu hors fun. Pour finir, ce que j'en pense de cette rétrospective de cette année 2023, respawn n'a clairement pas fait de son mieux. Le fait de ne pas avoir de map cette année, ça m'a semblé être complètement dingue. c'est vraiment quelque chose de ouf de ne pas avoir de map alors qu'on a l'habitude de voir des maps. Sincèrement, j'espère que c'est pour nous sortir un Apex 2.0 sur l'Unreal Engine 5 l'année prochaine parce que je ne comprends pas d'un point de vue développement où est passé le temps de développement de cette année. Et peut-être que certains développeurs qui regardent cette vidéo vont me dire c'est abusé ce qu'il dit, etc. Mais il faut juste comprendre d'un point de vue consommateur. On est habitué à avoir 4 nouvelles légendes par an, une nouvelle map, des nouveautés, là la grosse feature de cette année ça a été la cross-progression. Je suis navré mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs pour qui la cross-progression ça ne les concerne pas. Que ce soit des joueurs exclusivement consoles ou des joueurs exclusivement PC, la cross-progression ça n'a pas changé leur vie. En tout cas voilà, pour cette rétrospective 2023 les amis, je pense sincèrement que ça a été la pire année d'Apex en termes de contenu, d'image de marque. et j'espère sincèrement que pour 2024 on saura redonner les lettres de noblesse à ce jeu qui mérite toutes les langes du monde sincèrement parce que le gameplay, le gunplay, le système de mouvement de ce jeu est absolument fabuleux. Par contre, il manque du contenu et on ne peut pas se contenter de juste sortir des événements de collection 14, 15, 16, 20 événements de collection par an en espérant que les gens continuent d'acheter le jeu, continuent d'investir des 160€ dans le jeu parce que ça ne va tout simplement pas marcher. Je vous remercie de m'avoir regardé, je suis très très curieux de savoir ce que vous pensez de cette situation et on se retrouve bientôt pour une autre Swap Ex-Agence. Je vous en dis. Ciao !